Nous allons parler dans cette vidéo de la solubilité d'un sel dans un solvant. On commence avec un bécher dans lequel il y a de l'eau à 25 degrés. On va y ajouter du sulfate de barium, c'est un solide blanc. Une partie de ce sel va se dissoudre dans l'eau, mais pas tout. Une partie restera sous forme solide. Je la dessine ici dans le fond, et le sel dissout, on ne le voit plus. Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant sous forme d'ion. C'est ça la dissolution, la séparation du sel en ion. On a donc la réaction suivante. Le sulfate de barium, BASO4, devient partiellement et de façon réversible du BA2+, à queue, et du SO4- à queue. Une fois l'équilibre atteint, la combinaison du BA2+, avec le SO4- pour former un précipité de BASO4, se fait au même taux que la dissolution du BASO4 en ion. Cet équilibre s'appelle un équilibre de dissolution, et la constante d'équilibre se note Ks, avec S pour solubilité. Elle ne s'appelle pas constante d'équilibre, mais produit de solubilité. On va voir pourquoi. Donc dans ce bécher, à l'équilibre, les concentrations en BA2+, SO4- et BASO4 restent constantes. Si la solution n'est pas saturée, tout le sel est dissout, et il n'y a plus de BASO4. Sinon, le bécher contient à la fois des ions et du solide. On peut écrire Ks à partir de l'équation. Tous les coefficients stoichiométriques sont de 1, donc les puissances seront de 1. Ks, c'est la concentration de BA2+, à l'équilibre, fois la concentration de SO4- à l'équilibre. La concentration du sel n'intervient pas puisqu'il est solide, et que les solides purs n'interviennent pas dans la constante d'équilibre. Du coup, Ks n'est qu'un produit, mais pas un rapport, d'où le nom de produit de solubilité. Ks dépend bien sûr de la température. D'autres vidéos t'ont montré l'effet de la température sur les molécules de solvant, effet qui permet de dissoudre plus de sel quand la température est plus élevée. On trouve Ks, le produit de solubilité, dans des tables, où on le mesure en mesurant les concentrations des ions à l'équilibre. Pour le sulfate de barium à 25 degrés, Ks vaut 1,1 fois 10 moins 10. Comme pour toute constante d'équilibre, la valeur de Ks nous renseigne sur le sens privilégié de la réaction. Si Ks est très inférieur à 1, il y a très peu de produits, le sel est peu soluble. Plus Ks est élevé, plus le sel est soluble dans l'eau. Par exemple, le produit de solubilité du NaCl, le sel de table, est supérieur à 1. Mais pour comparer la solubilité de sel entre eux, il nous faut autre chose. En effet, le produit de solubilité est le produit des concentrations des ions. Mais parfois, un sel se dissout en 2 ions, comme le NaCl, mais parfois c'est en 3 ions, et même plus. Voyons le problème avec deux sels différents. Prenons d'abord le chlorure de plomb, PbCl2, qui devient Pb2+, et 2Cl-. Son produit de solubilité, c'est la concentration en Pb2+, fois la concentration en Cl- au carré. Imaginons que 10-2 mol de PbCl2 soit passé sous forme d'ions à l'équilibre. Ça veut dire que la concentration en Pb2+, est de 10-2. Et celle de Cl-, c'est le double à cause du coefficient 2, donc 2 fois 10-2. Alors que vaut Ks ? Il vaut 10-2 fois 2 fois 10-2 au carré, donc 4 fois 10-6. Retenons cette valeur pour la comparer à un autre sel qui se dissout, lui, en 2 ions. Prenons maintenant le sulfate de calcium, pour lequel, pareil, 10-2 mol sont dissoutes dans un litre d'eau à 25 degrés à l'équilibre, la même quantité que pour le PbCl2. Le sulfate de calcium, lui, se décompose en Ca²+, et SO4²-. Les coefficients sont de 1. Donc, on a dans l'eau 10-2 mol de Ca²+, et 10-2 mol de SO4²-. On peut calculer le Ks de cette réaction. C'est le produit de la concentration de Ca²+, par la concentration de SO4²-. On a donc un Ks de 10-4. Reprenons, on a deux sels. Pour chacun d'eux, dans un litre d'eau, à l'équilibre, on a 10-2 mol du solide qui s'est dissout dans l'eau. Pourtant, dans le cas du chlorure de plomb, le produit de solubilité est de 4 fois 10-6. Et dans le cas du sulfate de calcium, c'est 10-4. Pourtant, ils sont aussi solubles l'un que l'autre. On ne peut donc pas comparer les solubilités en se basant sur le Ks. Il nous faut introduire une autre notion. La solubilité notée S. C'est la quantité, soit en g par litre, soit en mol par litre ou en molaire, c'est la quantité de sel solide que l'on aura dissous dans un litre de solvant à l'équilibre. Dans le cas du sulfate de calcium, le nombre de mol de sel dissoute est égal à la concentration en Ca²+, ou SO4²- à l'équilibre. Donc c'est la racine carrée de Ks, notre produit de solubilité. On retombe sur notre 10-2 mol par litre. Mais dans le cas du chlorure de plomb, on a 3 concentrations qui interviennent dans Ks. On devra donc plutôt faire une opération du genre racine cubique pour trouver la solubilité. Voyons cela sur un exemple concret. Je trouve dans les tables le produit de solubilité de l'hydroxyde de calcium, CaOH2. Il vaut à 25 degrés, Ks égale 5,5 fois 10 moins 6. Et je me demande combien de mol de sel, d'hydroxyde de calcium, seront dissous à l'équilibre. Je travaille dans un volume de 1 litre, comme ça je peux parler indifféremment de concentration ou de nombre de mol. Écrivons l'équation de dissolution. CaOH2, ça donne Ca²+, plus 2OH-. On écrit le produit de solubilité. Ks, c'est la concentration en Ca²+, à l'équilibre, fois la concentration en OH- à l'équilibre, au carré, à cause du coefficient 2. Mais on ne les connaît pas ces concentrations à l'équilibre. Alors donnons-leur un nom. Disons qu'à l'équilibre, on a x mol de Ca²+. Alors on a forcément 2x mol de OH-, puisqu'il y en a 2 fois plus. Et ce qu'on cherche, c'est la solubilité du sel, donc le nombre de mol de CaOH2 qui se sont dissoutes. Mais c'est la même chose que x, puisque chaque mol de sel qui se dissout donne 1 mol de Ca²+. Donc on cherche x. On reprend l'expression de Ks. C'est donc x fois 2x², donc 4 fois x³. Mais on connaît Ks, il vaut 5,5 fois 10-6. Donc x³ vaut 5,5 fois 10-6 sur 4, et x vaut la racine cubique de 5,5 fois 10-6 sur 4. On obtient donc x, la calculatrice nous dit que c'est 1,1 fois 10-2. Il y a donc dans la solution à l'équilibre, 1,1 fois 10-2 mol de Ca²+. Mais surtout, ce sont 1,1 fois 10-2 mol de CaOH2 qui se sont dissoutes dans 1 litre d'eau. La solubilité de ce sel est de 1,1 fois 10-2 molaire. Avec la masse molaire, on convertit facilement cette valeur en g par litre. Donc là, on vient de calculer la solubilité à partir du produit de solubilité. Un autre type d'exercice, comme on a fait au début de cette vidéo, c'est de trouver le produit de solubilité Ks à partir de la concentration d'un des ions en solution. On utilise toujours la même formule, sauf que cette fois-ci, c'est Ks l'inconnu et x qui est connu. Finalement, retiens que si tu veux comparer la solubilité de différents sels dans l'eau à partir du produit de solubilité, tu ne peux le faire que pour des sels qui produisent le même nombre d'ions. Par exemple, le chlorure d'argent, le bromure d'argent et l'iodure d'argent, ils produisent tous deux ions en solution. Voici les valeurs de Ks pour chacun. Pour le chlorure d'argent, Ks vaut 1,8 fois 10-10. Pour le bromure d'argent, c'est 5 fois 10-13. Et pour l'iodure d'argent, 8,3 fois 10-17. Donc là, ils sont classés du plus soluble au moins soluble. Plus Ks est élevé, plus le sel est soluble. Mais si on doit comparer leur solubilité avec celle du chlorure de plomb qui produit trois ions en solution, là, il faut comparer les solubilités S. Et plus S est élevé, plus le sel est soluble.